hello tout le monde c'est walgo et aujourd'hui on va jouer à dross c'est développé par emerge ward et c'est un jeu d'action ever aventure dans un style cartoon comme vous pouvez le deviner on va voir plus en détail ce que je nous propose juste après le jingle mais avant si mon travail si le contenu que je te propose te plaît n'hésite pas alors à faire comme dans le message à t'abonner liker etc et surtout ça me permettra d'avancer car sans abonnés je ne pourrai pas aider davantage les artistes dont je partage le contenu que vous pouvez retrouver sur ma chaîne alors merci à toi et bien sûr je n'oublie pas non plus les abonnés qui sont là depuis longtemps donc les habitués merci à vous aussi bonne vidéo et encore merci et surtout n'oublie pas c'est très important alors on va vite fait voir s'il n'y a pas une petite possibilité de mettre ça en français j'ai l'impression que non non c'est pas grave tout mettant au haut niveau des graphismes pour montrer le meilleur du jeu voilà allez play des mots c'est parti tu veux tu dis qu'elle veut s'échapper le boss le patron est parti chercher des noisettes c'est quoi comme animal c'est des taupes en forme de bd si c'était des vignettes voilà vous avez compris pour nous lancer en anglais je n'ai pas d'infos pour savoir si le jeu sortira en français ou pas c'est quoi ça c'est une petite pieu une mauvaise journée elle se colle à moi j'ai l'impression voilà je me suis fixé à toi pourquoi je suis un dross je peux te garder en vie allez bouge encore oh putain il bouge difficilement ah mais c'est que je suis au mal en point j'ai dû tomber je suis un mineur j'ai dû avoir un accident et puis voilà je suis en vie je suis en vie récupérer les diamants ah c'est ça qu'on va diriger on va aller il est plus rapide en même temps l'autre il est mal en point je pense qu'il faut que je passe de l'autre côté ah je peux pas passer par là par contre ah je peux passer par là ouh ouh là ah il y a un petit ralentissement c'est où que je dois aller ah mince bon c'est de l'infiltration un petit peu on va se faire opérer par les ennemis ils ont un genre de radar enfin ils peuvent nous voir on voit alors où ils regardent en fait donc dans ce cas là je sais pas ce qu'il faut faire je passe forcément par là et éviter que je me fasse voir alors ils vont forcément me voir je dois pas aller par là je peux sauter assez loin ah oui donc c'est bon c'est par là ok et voilà alcool paf par contre il manque un truc ah peut-être qu'il faut peut-être que j'aille là-bas oh c'est pile poil peut-être que j'ai cogné là alors moi je peux pas ah voilà tout ça pour ouvrir une grille voilà ah j'étais enfermé ah mais je peux me recoller si vrai rien ne me dérange moi tiens ici d'accord donc là il faut que je retourne là-bas pour faire tourner la plateforme et aider mon ami à avancer normalement je peux pas faire grand chose ah l'arme peut-être qu'il faut que je récupère mon arme bon ça va pas trop me servir vu que je suis mal en point ah mais bien sûr j'avais pas vu mon bras carrément ah bah là j'avance plus vite ah bah direct comme quoi avec tous ces membres on avance beaucoup plus vite et on se sent mieux mentalement est-ce que je devais pas récupérer des trucs là voilà c'est ça on va pas laisser une seule miette de ces caisses c'est on peut courir alors là on va pouvoir passer un petit peu à l'action donc c'est une action aventure plateforme 3D il faut que je le détache pour récupérer ça euh on va aller là déjà moi c'est pas grave non c'est pas grave non c'est pas évident un distributeur de soda il est vraiment mal en point climat je me sens déjà très mal hop là voilà après on aura une petite journal Libor là ah je suis sûr que je fais ça bah oui donc ça je sais comment faire il y a une caisse là-bas il faut que je change la plateforme je vais chercher la caisse que je la pousse lui il faut que je la mène ici pour faire tomber la plateforme encore une fois encore une fois quand on peut pas le laisser à sa place et juste s'occuper de l'autre personnage voilà et là il va devoir pousser je pense cette petite plateforme non ah bah non il y a un autre truc là j'avais pas vu c'est quoi tout ça j'ai trouvé une pièce de Modera pour le moment ça me fait une belle jambe je sais pas de quoi ça sert donc c'est pas ici qu'il fallait j'aille je pensais qu'il fallait que je pousse ça mais là en fait c'est juste un un bloc de pierre et il y avait un interrupteur ici le mécanisme le bouton moi je peux pas sauter je vois encore que je lui demande à lui de rouvrir là bas il y a pas mal de petites choses sympathiques dans le jeu je trouve quand on est au début donc on peut pas vraiment se prononcer parce qu'en fin de compte il faut ah mais attends je me demande s'il faut pas j'ai pas fait gaffe s'il y avait une mince j'ai pas fait gaffe s'il y avait une brique un bloc de pierre ah je me suis trompé de touche encore un bloc de pierre à pousser là bas je vais aller voir mais je pense pas je crois on va voir de toute façon ça coûte rien ah attends faut aller chercher ça aussi non y'a rien ici non non y'a rien à pousser ici par contre je vais quand même aller récupérer et tout ça ça sert à non ça c'est un peu dangereux voilà c'est une exploration aussi oui il a dit qu'il l'a aidé à maintenir en vie en fait dès qu'on on se détache de lui dès qu'on se sépare c'est comme si c'était un pantin une poupée il est inanimé regardez je fais ça il est inanimé en fait je me sers il est sûrement mort mais je me sers de son corps pour avancer ah j'ai peut-être une idée mais voilà faut que je me serve de lui comme d'un d'un objet et là je peux passer oula j'avais pas fait gaffe faut que je fasse attention voilà alors lui il faudra qu'il le casse et voilà faut que je fasse voilà lui il va le casser là bas et voilà faut qu'il pérille tous les diamants ah mais non boulet voilà c'est bien il y a une complémentarité et donc forcément il faut souvent passer de l'un à l'autre alors je sais pas si ce jeu peut jouer en coop non je pense pas quoi qu'il en soit c'est plutôt ingénieux il y a des choses sympathiques on va sûrement se servir plus souvent de lui il est agile il peut sauter l'autre c'est plus la force brute ah mince j'avais pas vu que la lave là enfin la la substance acide empiétée sur le bois double saut ah mince hop là là on appuie pour faire tomber le feu voilà c'est plutôt cool voilà c'est sûrement la fin du niveau il y a encore des choses à regarder et à voir ah tiens j'ai pas fait gaffe c'est pas grave je pense que c'est la fin du niveau bon si c'est la fin du démo la démo ça serait très court on aurait pas vu de grand chose du jeu mais il y a plein de choses à voir ah ouf ah ouf 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 mince j'ai tombé j'ai tombé tombé ah je peux pas y aller je suis trop court ça c'est clairement un petit label walgo des familles bon je suis pas très doué mais je sais un label walgo quand même ouf ah il y en a une de j'ai pas à quoi elle sert celle-ci en tout cas j'ai récupéré tout ici bien la caméra est moins capricieuse que dans certains jeux on peut vraiment la tourner facilement on est allé ici on peut peut-être aller par là non je suis trop court pour aller là bon faut faire des essais il y a pas le choix là ici il y a quoi non non j'en viens de là il y en a quelques-uns qu'il faudrait récupérer est-ce qu'on peut passer par dessus oui ah mince bon voilà de toute façon on va pas faire le 100% ça rien c'est qu'une démo j'ai l'impression qu'on a fait le tour on va aller au moins aller dans cette porte pour voir qu'est-ce que ça fait je pense que c'est la fin d'un niveau clairement mais on va quand même voir ça c'est un ascenseur et ouais voilà on a récupéré l'entrée du journal c'est bon on avait 74 gemmes à récupérer et on avait deux pièces de modéra je n'ai récupéré qu'une mais si vraiment quand le jeu sortira on veut vraiment faire le 100% dans chaque zone bah libre à vous de le faire tout simplement on va juste aller voir ce que nous propose le deuxième monde si on peut voilà tout simplement on peut il y aura tout ça allez pour voir un petit biome différent je vois du jaune et du sable bon là c'est pareil je pense pas que ça soit dans le deuxième niveau qu'on verra un truc différent en termes d'écor il faudra aller un peu plus loin dans l'aventure bon c'est sympathique en tout cas moi j'aime beaucoup il y a vraiment vraiment une petite ambiance sympathique on est comme un mineur et les décors les détails environnement est plutôt cool cartoon ça j'aime bien vous avez l'habitude si vous me suivez sur la chaîne je suis très cartoon très jeu mignon c'est les critères du label Walgo généralement donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le jeu de comment on dit là il s'appelle ce jeu drogues drobs non drobs j'ai oublié le mot il s'appelle dross voilà autant pour moi peut-être que je prends trop de drogues non je rigole bref on va se quitter maintenant n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit jeu qui s'appelle dross ou dross ce sont les petites créatures noires là derrière qu'on voit l'oeil qui s'appelle comme ça et pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans le jeu clairement il faudra regarder un petit peu plus en détail la page de steam et au pire je vous mettrai en description le but du jeu etc le pitch de départ voilà pour ce qui était de droz en tout cas on se dit très bientôt pour une prochaine vidéo donc à très vite en attendant prenez soin de vous likez partagez abonnez vous et voilà merci d'avancer prenez soin de vous ciao ciao so Sous-titrage ST' 501